Musique Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un tutoriel pour vous montrer comment réaliser cette lollipop. Pour le matériel vous aurez besoin de fimo blanche, jaune, orange, rouge, bleu et verte ainsi que de piton et d'un cure-dent. On va commencer par prendre nos boules de couleur et on va venir les rouler en boudin, voilà, ni trop fin ni trop épais. Et donc on va répéter l'opération pour chacune de nos couleurs en faisant bien attention que nos boudins soient à peu près de même dimension, de même épaisseur. Voilà c'est assez important. Musique Une fois que toutes nos couleurs sont roulées en boudin, on va venir prendre notre pâte blanche et on va venir également la rouler en boudin mais cette fois-ci plus fin que ce que l'on a fait précédemment, je dirais à peu près deux fois plus fin parce qu'en fait les boudins blancs vont venir se placer entre nos boudins de couleur et donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient plus fins. Puis on va ensuite venir prendre une boule de pâte beurk et on va venir la rouler en un cylindre assez épais. Ça va nous servir en fait de base pour faire notre canne lollipop et donc voilà, si vous prenez de la pâte beurk, ça permet d'économiser de la pâte et c'est toujours mieux. Et donc une fois que j'ai mon cylindre de la bonne épaisseur, je viens découper mes boudins de couleur aux mêmes dimensions en gardant un petit peu une marge au cas où et je fais la même chose avec mes boudins blancs. Une fois que c'est fait, je viens replacer mes boudins sur mon cylindre donc j'en prends un de couleur, puis un blanc et ensuite j'alterne de nouveau un de couleur, un blanc, etc. jusqu'à avoir fait tout le tour du cylindre. Et donc pour l'ordre des couleurs, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'ai décidé de faire jaune, orange, rouge, bleu et vert mais vous pouvez prendre le nombre de couleurs que vous voulez et les couleurs que vous voulez tout simplement. Je viens ensuite retirer les excédents de pâte qui dépassent et donc voilà ce que l'on obtient. Et maintenant est venu enfin le moment de venir rouler notre canne pour qu'elle soit plus fine et qu'on puisse ensuite faire des lollipops avec tout simplement. Donc voilà, je viens rouler ma canne et donc ça prend pas mal de temps, il faut être assez patient mais le résultat en vaut la peine. Puis une fois que ma canne a la bonne épaisseur, je vais venir la twister pour donner cet effet de lollipop. Donc pour ça, c'est très simple, je tourne chacune de mes mains dans un sens différent et on obtient justement cet effet twist. Et après je viens pas hésiter à resserrer sur le milieu parce que voilà, vu que c'est une très longue canne, l'effet twist se fait très difficilement donc c'est beaucoup plus simple si vous le reprenez à certains endroits. Et ensuite je viens rouler ma lollipop donc je coupe l'extrémité de mon boudin et je commence à la rouler jusqu'à ce qu'elle ait la bonne grandeur. Et donc pour venir terminer ma lollipop, je vais venir couper l'extrémité en biais de façon à cacher l'intérieur qui est en pas de beurre. Et voilà, on a obtenu notre lollipop. Il ne nous reste plus qu'à venir planter notre cuillotant à l'intérieur et également venir le couper parce qu'il sera certainement trop long. Et voilà, le tuto est déjà terminé. Et sur ce, il ne vous reste plus qu'à ajouter un piton si vous souhaitez l'accrocher et à venir la faire cuire 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à commenter cette vidéo. Et si vous reproduisez cette création ou une autre, n'hésitez pas à me la poster sur Instagram avec le hashtag The Observe. Ça me fera trop plaisir de voir vos créations inspirées des miennes. Et sur ce, moi je vous fais plein de petits doigts et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501